Qu'est-ce que ça change au cours du monde ? L'Afrique, la famine, les inondations ailleurs, sans parler des désastres que l'on dit naturels, les tremblements de terre, les tsunamis. Naturels, pas tant que ça, car sans l'activité humaine, il n'aurait pas la même ampleur. L'histoire d'Elie se déroule elle aussi avec un arrière-plan de violence et de désastre. Non seulement la sécheresse frappe de plein fouet, mais encore les humains se disputent sur les causes de la sécheresse. Ils se battent pour savoir quel Dieu est le vrai. Ils s'entretuent au nom de la vérité. À ce jeu, Elie avait bien cru l'emporter. Il avait conçu une démonstration magistrale. Le vrai Dieu serait celui qui saurait mettre feu au sacrifice et faire pleuvoir. Et c'est vrai que les prophètes de Bâle n'avaient pas réussi. Ils s'étaient ridiculisés en criant vers leur Dieu sans aucun effet. Pourtant, malgré le brillant embrasement céleste du bûcher, malgré le massacre des faux prophètes, malgré même l'arrivée de la pluie, les gens ne sont toujours pas convaincus. C'est même pire. Jézabel, la femme du roi Aqab, est furieuse. Elle veut la peau du prophète. Elie n'a plus qu'à s'enfuir. Et le voici seul. Il n'a pas pu changer la grande histoire. Alors il se réfugie dans sa petite histoire. Il est même sérieusement déprimé. Lui, le prophète, l'envoyé de Dieu, l'inspiré. Et s'il s'était trompé ? Et s'il n'avait pas agi de la bonne manière ? Fallait-il vraiment ce match entre Dieu et les Baals ? Fallait-il vraiment faire égorger ses prophètes ? Elie reste seul avec ses questions. Tout comme longtemps avant lui, Moïse était resté seul, après avoir lui aussi échoué à convaincre les masses. Elie en a sérieusement assez, assez de tout, assez de vivre. Mais même sa prière de mourir reste sans réponse. Alors il se réfugie dans le sommeil. Et là, un ange non seulement lui apporte le petit-déjeuner au lit, mais encore et avant tout, il le touche. Je ne sais pas si vous avez déjà été touché par un ange, et d'ailleurs, comment reconnaître un ange ? Mais je sais que d'être touché, physiquement touché, est une chose tellement riche et importante, car sous les doigts de l'autre, j'existe, bien plus qu'à travers ses mots. Et justement, l'ange ne dit rien d'autre que ce que sa main avait déjà dit. Lève-toi et mange. Et une seconde fois, l'ange rappelle le prophète à ses besoins vitaux. Prends soin de ton corps. Prends soin de ta personne. Sans cela, il n'y a pas de chemin, pas de vie, pas d'espoir. Et c'est là qu'Élie reprend la route. C'est lui, Élie, qui décide où il doit aller, vers la montagne sainte de Loreb, la montagne de Moïse. C'est très curieux, de tout le récit, Dieu n'a jamais cessé d'adresser la parole à Élie. Mais Élie, apparemment, veut autre chose. Et c'est pour cela qu'il fait ce long chemin. Mais que veut-il au juste ? C'est exactement la question que Dieu lui pose. Pourquoi es-tu ici ? En guise de réponse, Élie, par deux fois, raconte son histoire. En clair, il se plaint. Il se plaint des fils d'Israël, qui n'écoutent pas. Il se plaint de son sort, d'hommes poursuivis et isolés. Est-ce vraiment pour se plaindre qu'Élie a fait ce long chemin ? Qu'espère-t-il de Dieu ? Et vous, qu'espérez-vous de Lui ? Or, comme s'il avait deviné une attente inexprimée, Dieu, qui est pourtant déjà présent en parole, annonce une présence d'un autre ordre. Le Seigneur va passer. Dieu en personne ? Est-ce pour le rencontrer qu'Élie est venu ? Mais comment le voir ? Comment le reconnaître ? C'est comme s'il s'agissait d'un jeu convenu d'avance. Dieu va se montrer, mais il sera précédé de choses qui ressemblent à Dieu, mais qui ne le sont pas. Tout perturbé, tout déprimé qu'il est, Élie doit reconnaître le bon. Il ne doit pas se tromper de Dieu. Cette part lui est laissée, car c'est justement la particularité de notre Dieu qu'il ne s'impose pas. Pas plus à Élie qu'à chacun d'entre nous. Élie le sait bien. Il ne se laisse pas impressionner, ni par l'ouragan, ni par le tremblement de terre, ni par le feu. Mais il perçoit le souffle subtil. Alors, la face voilée, Élie se tient devant le vrai Dieu, qui n'est pas le Dieu des catastrophes, mais le Dieu de la présence aimante, même au cœur des catastrophes. Élie se tient devant Dieu. Et alors ? Et alors rien ? Vous aussi, vous vous tenez devant Dieu. Moi aussi. Pourquoi es-tu ici ? La question est posée à Élie une nouvelle fois. Et il répond de la même manière. Il se plaint à nouveau. Rien n'a changé. L'histoire ne dit pas, si Élie est déçu, que Dieu, dans sa présence subtile, ne réponde pas directement. Rien à propos des fils d'Israël. Rien à propos d'Akab. Rien à propos de Jézabel. Rien ou presque. Rien ou presque. Une chose quand même, Élie est invité à reprendre la route. Mais une autre route. Celle qui mène à Damas par le désert. Avec la perspective plus tard de donner l'onction royale à d'autres personnages. Mais en attendant, tout, sauf la route de la gloire. La grande histoire suit son cours. Élie retourne dans la petite histoire. Mais il est comme nous. Il est comme nous dans la présence subtile du Dieu d'amour. Que j'existe ou que je n'existe pas, cela ne change peut-être rien au cours du monde. Mais Dieu s'intéresse à la fourmi que je suis. Il m'invite à demeurer en sa présence. Il m'invite à être, pour les autres, ses mains et son cœur. Amen. Sous-titrage ST' 501